C'est l'étoile montante de la scène technologique en Afrique de l'Ouest. Il est architecte, il est anthropologue et il nous vient du Togo. C'est Name Kofi Akbo-Djinou. Bonjour. Vous êtes de passage à Paris à l'occasion de la 10e édition du Festival Futur en Seine, le Festival européen de l'innovation numérique et durable qui se tient aujourd'hui et demain à Paris. Vous avez grandi au Togo, vous avez fait vos études supérieures en France, mais pas question d'y rester. C'est au Togo que vous voulez faire la différence et penser la ville africaine autrement. En quoi, au juste ? Disons que les villes africaines ou les installations africaines proposent une approche de l'environnement qui est différente de ce qu'on pourrait appeler l'approche civilisation, qui est, on va caricaturer l'approche classique des sociétés occidentales. La tradition et les approches anciennes africaines tissaient plus avec l'environnement et déclinaient dans tous les aspects de la vie cette préoccupation qui est que l'installation doit tenir compte de l'environnement et considérer qu'elle participe entièrement de l'environnement. Je trouve que, vu la crise écologique qu'on a aujourd'hui, on peut apprendre énormément de ces approches anciennes. Et ce que je fais, c'est essayer d'expérimenter comment on pourrait développer des villes d'aujourd'hui qui, à la fois, essaient de recycler cette éthique de l'inscription dans l'environnement, mais en utilisant tout le potentiel du digital qu'on a aujourd'hui. Donc, développer des villes africaines sur le modèle des villages africains. Mais quel était le constat de départ ? Quel est le problème avec ces villes africaines aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas seulement sur le modèle des villages africains, puisqu'il y avait aussi des villes en Afrique, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc. Mais la constante est que ces villes, même africaines et anciennes, avaient cette préoccupation vraiment, c'est ce que j'appelle le système monde, d'être inscrits dans quelque chose qui est beaucoup plus global. Alors, le problème avec les villes africaines aujourd'hui, c'est que beaucoup ne sont pas l'émanation des constructions anciennes, ce n'est pas l'évolution naturelle des installations anciennes. Beaucoup de villes sont des villes qui sont nées de la rencontre avec l'Occident. Donc, certaines sont des villes coloniales. Et elles ont intégré jusqu'à aujourd'hui qu'elles devaient, dans leur développement, importer énormément, et donc ne se construisent pas sur elles-mêmes, et sur des valeurs qui sont des valeurs héritées des structures sociales africaines. Donc, construites artificiellement, c'est ce que vous dites ? Voilà, on peut dire que ce sont des villes en quelque sorte artificielles, même si ce sont des villes très vivantes, très africaines. Et elles pourraient être encore plus ancrées, et dans cet ancrage, recycler quelque chose qui est de la valeur, dans ce qui est de tenir compte de l'environnement. Et du coup, les matériaux diffèrent dans ces cas-là ? Alors, les matériaux sont beaucoup des matériaux de la modernité, donc des matériaux du système industriel, alors qu'il y a un potentiel à faire avec des matériaux qu'on utilisait avant, si on produit l'effort de les mettre au bout du jour, par exemple. Mais il n'y a pas que le matériau, il n'y a pas que le matériau qui fait la ville, il y a tout ce qui est mobilité, tout ce qui est gestion des déchets, tout ce qui est disponibilité de la ressource, et je pense qu'en combinant à la fois tout le potentiel qu'a le digital aujourd'hui, de mettre en relation des systèmes, et en utilisant cette éthique fondamentale africaine de l'inscription dans l'environnement, on peut inventer un nouveau modèle de ville qui pourrait même inspirer l'Occident, puisque de toute façon, les villes africaines vont avoir des tailles telles qu'elles risquent d'être des villes globales. Est-ce que les standards occidentaux ne prenaient pas en compte ces facteurs climatiques ou environnementaux ? Disons que la ville, je ne veux pas dire la ville occidentale, mais la ville classique, dans son approche civilisationnelle, s'est beaucoup coupée de l'environnement. La ville s'est construite un peu dans une sorte de vitrification et d'insensibilisation qui est née du fait qu'on considérait que l'installation devait procéder par un élaillement du naturel, parce que le naturel, c'est la chose avec laquelle il fallait se couper pour créer des conditions de faire ce qu'on veut sans être contraint par des éléments qu'on ne pourrait pas maîtriser. Et du coup, où en est vos projets à l'heure actuelle ? Écoutez, je fais beaucoup d'expérimentations, mais à mon échelle, dans un petit quartier de Lomé, mais je produis surtout de la réflexion qui est née de cette expérimentation. Alors, on développe des petits dispositifs pour collecter des déchets, par exemple. On développe des petits dispositifs pour produire de la nourriture en ville, tout ça en intégrant ce qui est le leg du boom digital aujourd'hui, donc beaucoup d'objets connectés, en essayant d'implémenter des choses venant de la blockchain, etc. Mais toujours avec cet esprit qu'on recréerait quelque chose qui est né plutôt du système monde et pas de l'approche civilisationnelle. – Séname Kofi Akboginou, merci. Je rappelle que vous êtes architecte anthropologue, mais aussi créateur de la plateforme de recherche l'africaine d'architecture et de l'incubateur Wellab. – Merci. – Merci. – Merci.